On vient de franchir la frontière du Laos, ça y est, on nous a autorisé à passer, on est aptes, comme dirait David. Là on est dans le bus, donc on vient de quitter la Chine, et il nous reste peut-être une petite heure avant d'arriver à notre premier arrêt au Laos. On n'a encore absolument rien préparé, il faut qu'on mette le Lonnie sur notre liseuse, et qu'on prépare un petit peu ce prochain mois qu'on va passer dans ce nouveau pays. Et ça nous fait, enfin on est trop contents d'arriver enfin dans un autre pays, parce que mine de rien ça fait 4 mois qu'on est en Chine, enfin on a fait 3 mois en Chine Continental et 1 mois en Hong Kong, donc 4 mois qu'on n'avait pas vraiment changé de pays. Donc là on est bien contents. Et il y a même eu une grande nouvelle entre le moment où j'ai clôturé le vlog précédent et aujourd'hui, donc en fait ça s'est passé même pas 24h je crois, David a réparé le petit appareil photo que vous voyez là, présent en face là. Que vous ne le voyez pas du coup. Que vous ne le voyez pas, mais qui est là entre nous. Et là, voilà là où on est. Je suis venus à la place, parce que là... C'est-à-dire qu'on a quand même là, c'est-à-dire qu'on a fait quelque chose, on a Mont- MURG, c'est-à-dire qu'on a fait quelque chose. Your retourne, elle a vu, quand on est là. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose de 1100 ans? Oui. C'est-à-dire que ça, on a laîte. C'est-à-dire que la nuit, on a flowers. C'est-à-dire que l'on a des jouets à peu de la nourriture. On vient d'arriver à Luang Nanta qui est donc notre premier arrêt au Laos, c'est là que notre bus s'est arrêté, pour l'instant on vient juste d'arriver dans la guest house, on a déambulé juste du bus jusqu'à notre nouveau chez nous pour pour l'instant 3 jours mais c'est possible qu'on reste plus parce qu'apparemment il y a pas mal d'exploration à faire dans les alentours et ça a l'air très très joli, ça a l'air très sauvage, ça a l'air très chouette. Mais pour l'instant ce qu'on a vu c'est surtout qu'on a croisé quand même pas mal d'Européens dans les rues et ça ça nous fait quand même un peu bizarre parce que bizarrement ça fait longtemps qu'on les a pas croisés et donc là de se retrouver dans un endroit qui du coup doit être touristique, en fait on en sait absolument rien, on a vraiment pas ouvert le Lonely Planet encore donc on sait pas du tout si c'est touristique ou pas l'endroit où on se trouve mais bon visiblement oui puisqu'il y a des Européens partout. Là en plus on a vu que notre guest house avait un restaurant et on a aussi vu qu'ils avaient des bières et alors là mais quel bonheur après une journée de bus parce qu'en fait au final on est donc on est parti de notre guest house dans les montagnes du thé. Si vous n'avez pas vu le vlog je vous le mets ici dans le petit i et dans la barre d'info mais on est voilà on est parti ce matin à 7h du matin et là on est arrivé il est 18h30 donc ça fait 11h30 qu'on se promène en bus. C'est un petit peu long donc une petite bière pour terminer la journée ça va être sympa. Attends 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 et moi j'y vois rien du tout là. On est parti ! Ça fait 4 jours déjà qu'on est à Luang Nanta et il n'a pas arrêté de pleuvoir depuis qu'on est là c'est vraiment le déluge. Quand je vous dis qu'il pleut c'est le déluge. Et là on est censé partir demain donc on est un petit peu dégoûté parce qu'en fait donc on est vraiment tout 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 au nord là du Laos on est vraiment à côté de la frontière chinoise. Et c'est quand même assez sauvage il y a la jungle il y a pas mal de peuples d'ethnies un petit peu reculées qui vivent un petit peu en dehors des villes qui vivent dans cette jungle. Et c'est assez sauvage et on était bien content nous de se dire qu'on allait commencer notre introduction du Laos par là. Mais vraiment mais c'est des pluies diluviennes qui tombent depuis 4 jours donc on n'a rien pu faire. Et là aujourd'hui c'est tout gris mais il ne pleut pas et les prévisions annoncent pas de pluie. Donc qu'est-ce qu'on a fait les gars ? On a choisi de prendre un scooter. Un scooter pour deux. Donc c'est David qui conduit. J'espère qu'il ne va pas aller trop vite comme d'habitude. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On s'est arrêté pour manger. On a trouvé une petite cabane en bois au-dessus des lisières. Il y en a partout ici. Et il y a même du soleil. Le soleil est même au rendez-vous. C'est quand même beau ça. Et voilà ce qu'on mange. On a rempli notre Tupperware avec du riz aux légumes du restaurant qui est juste... Enfin du restaurant de notre auberge. C'est top ! C'est un petit repas zéro déchet. Il faut s'y prendre un peu à l'avance, réfléchir, anticiper mais c'est facile. Il suffit d'avoir un Tupperware. Sous-titrage ST' 501 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 Bon allez, tant pis, je t'invite pas, c'est parti ! Hello, on est à Moinkwa maintenant depuis qu'on est arrivés hier. On est arrivés par le bus, ça nous a pris 3h depuis Moingray. Et en fait on est là parce que demain on prend une petite pirogue pour descendre sur la rivière pour se rendre à Moingengoy et puis à Moingkwo. J'espère que je ne fais pas d'erreur sur les prononciations, ce n'est pas évident. Voilà, et donc c'est un petit village Moinkwa qui est un peu à la croisée. On rencontre pas mal de voyageurs qui se dirigent vers le Vietnam ou qui en reviennent. C'est vraiment pas très loin de la frontière avec le Vietnam. Et c'est très sympa. Nous on aime vraiment beaucoup l'ambiance. C'est une vie totalement en plein air. Donc c'est surtout le soir en fait que les gens se réveillent, que les gens commencent à faire à manger au feu de bois sur leur terrasse. Ça, Olaus, ils adorent. Ils sortent tous leurs petits réchauds au bois et puis ils se chauffent et ils font leurs petites tambouilles. Et je ne vous ai pas raconté notre nouvel an. En fait, ça avait mal commencé puisqu'on se retrouvait, je pense que je vous l'avais dit, dans un endroit complètement paumé, donc à Moingray. On se disait qu'il n'y allait y avoir rien du tout. Et puis d'ailleurs, c'était mort dans les rues. On ne fêtait pas du tout le nouvel an là-bas. Et en fait, dans le bus, en arrivant, on a rencontré un Français qui s'appelle Léo et qui fait un petit peu le tour. Enfin, il ne savait pas très bien lui non plus combien de temps il allait rester. Ça allait dépendre de son budget. Mais bon, en gros, il allait tourner un petit peu dans l'Asie du Sud-Est. Et donc, on s'est retrouvés pour manger le soir avec lui. On a choisi un super resto. C'est une nana qui cuisine toute seule et avec que des ingrédients locaux. Donc, de temps en temps, il manquait certaines choses qu'elle n'avait pas. Et puis, elle allait l'acheter au petit marché du coin. Enfin, trop trop mignon là. Elle était adorable en plus. Et en fait, il se trouve qu'on est arrivés tous les trois à table. Et il y avait là trois personnes, un couple et une dame qui voyageait toute seule. Français, tous Français. Donc, on s'est fait une table. On était combien ? Six. On était six à table. Il y avait quatre voyages différents. C'était mais extraordinaire. C'était génial. Et donc, on a passé une soirée du réveillon à discuter de nos voyages. De ce qu'on avait vu. De ce qu'on avait pensé. Des endroits qu'on avait tous visités. Enfin, c'était vraiment incroyable. Un vrai moment de partage. Et puis, on était surtout super contents de se retrouver tous ensemble. Un peu comme une petite famille recomposée. En sachant qu'on savait tous au départ qu'on était loin de nos familles. Et puis, surtout, dans un endroit paumé où on avait peu de chances, finalement, de passer une bonne soirée. Et donc, voilà. On a passé une excellente soirée de réveillon pour passer à 2020. Moi, j'en profite, évidemment, pour vous souhaiter tout le meilleur pour cette année. Il me semble, vous l'avoir déjà dit, mais vous verrez probablement ce vlog. On aura déjà fait plusieurs mois de 2020. J'espère que vous aurez bien commencé cette année. Que vous aurez commencé à prévoir de nouveaux projets. De nouvelles choses à réaliser. Et que potentiellement, vous aurez un peu avancé sur tous ces points. En tout cas, voilà. Je vous souhaite beaucoup de réalisations. Et surtout, d'avoir la santé. Et puis, voilà. Enfin, bref. Tout le meilleur. Tout ce que vous aimeriez que je vous souhaite, je vous le souhaite. Voilà. Et donc, la trêve de bavardage. Parce que, comme d'habitude, moi, quand je commence à vous parler, je ne m'arrête jamais. Nous sommes donc à Moinkoua. Et on se promène. Voilà. ... 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